Je m'appelle Marlène Gagnon et je suis une victime de fraude. Moi, je me suis fait frauder de 55 000 $. C'est de l'argent que j'avais gagné à l'Auto-Québec. Puis, ça a parti avec mon beau-frère, lui qui était dans ça. Ça faisait quand même un an de nuit qu'il était là-dedans. Lui, ça marchait très bien. Tous les mois, il avait 12 100 $ parce que lui, il avait déposé 100 000 $. Plus que tu déposes, plus que tu retires à tous les mois. Puis, c'est 50 % du montant que tu déposes. Donc, moi, j'avais décidé de déposer 55 000 $. Je m'avais dit que je vais le placer deux ans. Mais que mon contrat de deux ans finisse, ma année était placée pour deux ans. Mais que mon contrat de deux ans finisse, là, je vais avoir un gros cash pour payer ma maman de l'autre. Mais ça ne s'est pas déroulé comme ça. Puis là, c'est ça. Moi, je fais des chèques aux noms qu'ils me disent. Puis, en plus, ils m'avaient dit qu'ils allaient m'envoyer un beau certificat de 25 000 $, comme de quoi. J'avais dépoussé ça là. Puis, les autres, ils m'avaient dit, nous autres, on joue avec ça, mais il n'y a aucun risque. Il m'a amené des dossiers, des plans que je pouvais emprunter, que j'aurais pu emprunter de m'acheter une maison. Fait que lui, quand il m'a tout compté ça, puis il m'a emmené des papiers, des certificats, des diplômes. Il m'a envoyé un diplôme par la malle. On avait des réunions une fois par deux mois. Il louait des motels. Puis là, il fallait donner 25 $ pour le buffet. Puis, il avait des belles paroles. Moi, je n'ai pas fait les démarches avant, parce que je me disais, mon beau frère, il est là-dedans. Puis, lui, il a l'argent. Il y en a. Il s'est rentré à tous et moi. C'est après que j'ai fait les démarches. Chez qui, cette personne-là? Je suis montée à Montréal. Après ça, je me suis dit, moi, Marlène, pourquoi tu ne l'as pas fait au début? Tu ne l'aurais pas perdu, ton argent, si tu n'aurais tout fait tes démarches. Je suis là, là. C'est sûr que j'en ai voulu un peu à personne qui m'a fait rentrer là. Parce que, dans le fond, ça se trouve être mon conjoint qui m'a fait connaître son beau frère. Puis là, c'est sûr que j'en ai voulu. Je ne me dis pas que ça coûte non plus. Tu sais, c'est à moi, il n'y a pas signé les chèques. C'est à moi, à l'effet, les démarches que j'ai faites à la fin, dans le fond. Moi, ce que ça a fait de changer dans ma vie, c'est d'arrêter de faire confiance au monde. Parce que moi, je suis une personne qui fait confiance à tout le monde. Mon Dieu, c'est ce qu'on peut revenir en arrière. J'investirais dans ma roulotte, que j'ai toujours rêvé d'avoir. Un chez nous, à moi. Que je serais capable d'accueillir mes enfants, mes petits-enfants dans la maison. J'investirais dans ma vie, c'est tout. Sous-titrage ST' 501